Ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, allahumma salli wa sallim wa barik wa akmim wa an'im ala sayidina wa habibina wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adadama ahtabi ilmuk wa khattabihi kalamuk wa ahsahu kitabuk wa ardallahumma an sadatina abibakirina wa humara wa uthmana wa ali wa anis sahabati ajma'in wa anis tabi'in wa tabi'ihin bi ihsanin illa yawmiddin amma baab, salamu alaikum wa rahmatullah à toutes et tous, une nouvelle fois un grand salamu alaikum wa rahmatullah à toutes celles et tous ceux qui sont en direct sur la page Facebook Mohamed et un grand salamu alaikum wa rahmatullah à toutes celles et tous ceux qui me regardent actuellement en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwa nous sommes maintenant dans un nouvel épisode de notre série autour de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam autour de notre bien-aimé c'était d'ailleurs l'un des thèmes, l'une des paroles que nous avons dit la semaine dernière en faisant un parallèle entre le prophète et la karba, c'était un épisode au sujet de la karba, la reconstruction de la karba et nous avions dit que le prophète est la karba de nos cœurs car on tourne autour de lui, notre vie tourne autour de lui et c'est cela, pratiquer la sunnah et marcher sur les pas de notre bien-aimé alayhi salatu salam marcher sur les pas du prophète, c'est d'ailleurs le titre de l'épisode si je ne me trompe pas d'il y a deux jours sur cette même page Facebook Mohamed qu'a fait, qu'a tourné la sœur Dalila et donc je vous invite là aussi à pouvoir revoir cet épisode là parce que réellement c'est ça la vie d'un musulman, c'est ça la vie d'un musulman sunni, d'un musulman orthodoxe c'est quelqu'un qui est baigné autour de notre prophète alayhi salatu salam un musulman, un croyant, quelqu'un qui est sunnite, c'est quelqu'un qui est attaché à la parole de notre bien-aimé alayhi salatu salam et marcher sur les pas du prophète c'est ceci marcher sur les pas de notre prophète alayhi salatu salam c'est finalement apprendre sa vie, apprendre son histoire, apprendre son cheminement savoir pourquoi il est devenu prophète, comment il est devenu prophète pourquoi Allah Azza wa Jal l'a choisi, pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi l'Arabie c'est ceci, c'est cela que de suivre les pas de notre bien-aimé alayhi salatu salam tout au long des épisodes que nous avons tournés ensemble, on a appris plusieurs choses tout d'abord dans le premier épisode, nous avions appris pourquoi apprendre la syrah ensuite nous avons parlé de l'origine des Arabes et comme ça je ne me trompe pas, je regarde en même temps sur ma playlist puis nous avons regardé la situation religieuse de Quraysh nous avions parlé qu'elles étaient les croyances de Quraysh et pourquoi finalement la Kaaba était déjà très importante à leurs yeux nous avons parlé des ancêtres du prophète alayhi salatu salam nous avions parlé de sa naissance et ici dans cet épisode-là nous avions déconstruit certains mythes qui tournent autour de la vie de notre prophète et autour de sa naissance certaines choses qui sont plus farfelues que d'autres et certaines choses qui ne sont pas basées sur des textes authentiques puis nous avions parlé de l'ouverture de la poitrine ce grand événement qu'a connu le prophète alors qu'il n'avait que 4 ans cette opération à coeur ouverte et vous savez toutes et tous une opération est parfois difficile on s'inquiète pour ceux qui subissent une opération et on sait que c'est quelque chose qui est compliqué d'autant lorsqu'il s'agit du coeur et bien notre prophète alayhi salatu salam a connu une opération du coeur à coeur ouvert et ce à l'âge de 4 ans c'était l'épisode numéro 6 de notre série nous avions parlé de l'enfance du prophète la description du prophète nous avions fait dans l'épisode 9 Mohamed ce jeune homme où nous avions parlé de cette période-là de la vie du prophète alors qu'il est entre 13 et 20 ans et nous avions poursuivi avec l'histoire de la carba et nous voilà aujourd'hui avec l'épisode 11 où enfin après 11 épisodes après 10 épisodes plus tôt nous sommes enfin arrivés à ce moment fatidique presque ce moment peut-être que tout le monde attend le moment, le jour où tout a basculé le jour où Mohamed alayhi salatu salam n'est plus Mohamed mais il devient le prophète il devient Rasoul Allah il devient le messager de Dieu alors je dis le jour où tout a basculé mais en réalité c'est peut-être un abus de langage de ma part parce que le prophète n'est pas devenu prophète du jour au lendemain pendant un certain nombre de temps trois ans pour être précis le prophète va être préparé à cette mission prophétique Allah Azza wa Jal ne va pas simplement un beau matin, un bel après-midi lui annoncer qu'il est prophète et qu'il est messager non, en réalité pendant trois ans il y a eu cette préparation psychologique cette préparation à ce qu'il devient un messager cette préparation à ce qu'il va recevoir la révélation cette préparation même elle a démarré longtemps avant ces trois années là puisque rappelez-vous quand il a eu l'événement de l'ouverture de la poitrine c'était en quelque sorte pour le préparer à recevoir la parole d'Allah Azza wa Jal mais trois ans avant le jour que nous allons discuter aujourd'hui le prophète va être préparé des choses surnaturelles des choses inexplicables des événements incroyables vont se produire vont se passer par exemple, il entend les arbres le saluer lui dire Assalamu alaikum et les pierres également et puis du Assalamu alaikum cela va se transformer au fur et à mesure en Assalamu alaikum ya Rasulallah que les salutations soient sur toi ô messager de Dieu et le prophète ne comprend pas il ne sait pas d'où ça vient jusqu'à qu'il finisse parce que ça se répète sur plusieurs jours jusqu'à ce qu'il finisse par repérer d'où viennent les voix il arrive à identifier qu'il s'agit d'arbres qu'il s'agit de pierres il va même réussir à identifier quel type de pierres quelles sont ces pierres là précisément qui l'ont saluée des choses qui se passent donc et qui sont pour lui incroyables qui sont extraordinaires mais ces événements sont en réalité pour le préparer à recevoir cette révélation que nous allons parler aujourd'hui je décris ce passage là dans mon dernier livre nous sommes les mères des croyants de cette manière là si vous me permettez je dis que le prophète alayhissalatou salam avait l'habitude pendant ces trois ans là de se rendre dans la grotte de Hira et j'écris en page 20 Mohamed avait pour habitude de partir en retraite spirituelle dans la grotte de Hira située sur la montagne de la lumière alors on l'appelle Jabal al-Nur aujourd'hui on l'appelle la montagne de la lumière en réalité ce n'est pas son prénom nous musulmans l'avons surnommé la montagne de la lumière tout simplement parce qu'elle a reçu la lumière la lumière d'al-Qur'an la lumière de la révélation et puis Allah azza wa j'all illuminer nos cœurs à travers le Qur'an et c'est d'ailleurs une célèbre de'a Allahumma ja'ala al-Qur'an al-hadim où Allah fait que le Qur'an que le Coran devienne le printemps de nos cœurs et la lumière de nos poitrines et bien al-Qur'an a illuminé une ville Medine qui s'appelait Yathrib et qui va devenir Al-Madine Al-Munawwara la ville illuminée et aussi une montagne a été illuminée par la révélation par al-Qur'an c'est cette montagne-là qui va porter dorénavant le nom de Jabal al-Nur et retenez ce nom-là parce qu'on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter tout au long de nos épisodes incha'Allah autour de la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam alors un jour tandis qu'il revenait de l'une de ses retraites une grande cérémonie se préparait en l'honneur des dieux de Makkah la pression sociale était telle que tous les Méquois étaient contraints d'y participer pour lui Mohamed c'était formel hors de question de s'y rendre il s'exclama je te jure Khadija je te jure Khadija que je n'adorerai pas Al-Lat et Al-Uzza quelques temps plus tard il rentra troublé et pensif d'une de ses retraites elle tenta vainement de le faire parler après plusieurs jours passés ainsi chaque jour plus inquiétant que la veille il finit par lui raconter que sur le chemin du retour il avait entendu une voix semblant provenir des pierres lui dire Assalamu alayka ya Rasulallah à cet instant voilà les mots qu'elle prononça pour le rassurer calme-toi ô fils de Abdallah rien de grave ne peut arriver ils pensaient perdre la raison certes quelque chose se passait et ils n'en connaissaient pas encore la nature mais il fallait se rendre à l'évidence les phénomènes extraordinaires se multipliaient leur faisant pressentir qu'un événement nécessitant une préparation psychique allait survenir après quelques semaines Khadija l'accompagna en retraite loin des mondénités de Makkah ils purent méditer comme le prophète aimait tant le faire durant un mois entier rien d'extraordinaire ou de surnaturel ne se produisit rien jusqu'à ce dernier jour où il entendit à nouveau une voix le saluer une voix identique à celle qu'il avait entendue auparavant Khadija n'entendit rien perturbé il lui avoua ce qu'il n'avait encore jamais dit et qu'il ne prononcera plus jamais après il dit je crois qu'un djinn se joue de moi Khadija elle lui répondit Mohamed rien de mauvais ne peut commencer par le salam ne t'inquiète pas les mois s'écoulèrent il rentra à nouveau troublé de sa retraite mais cette fois-ci c'était différent il tremblait et ne cessait de lui demander de le couvrir Zammilouni Zammilouni pendant trois ans trois ans le prophète va faire des allers-retours entre cette grotte de Hira et chez lui pendant trois ans Khadija va voir son prophète changer devenir de plus en plus pensif et de plus en plus troublé elle voit que quelque chose se passe mais elle ne comprend pas quoi et le prophète qui n'est pas encore prophète Mohamed fils de Abdelallah voit que quelque chose se passe mais il ne comprend pas ce qui est en train de se passer il voit qu'il y a des changements dans sa vie mais il n'en saisit pas encore la profondeur la réalité il ne comprend tout simplement pas qu'est-ce qui est en train de se jouer et bien ce qui se joue c'est que Allah est en train de le préparer le préparer à devenir le maître de cette humanité à devenir l'enseignant de cette humanité à devenir la miséricorde que l'humanité attendait tant et à être ce grand réformateur ce grand génie ce grand prophète le sceau des prophètes l'imam des prophètes le dernier des prophètes et Saïda Haïcha c'est celle peut-être parmi tous les compagnons qui nous a le plus expliqué ce jour-là bien qu'elle n'était pas née bien qu'elle n'était pas encore là donc forcément pas musulmane elle n'a pas assisté à cet événement à cet événement c'est pourtant elle qui va nous détailler le plus possible ce jour-là parce que et c'est le fil conducteur de mon épisode d'aujourd'hui c'est le fil conducteur de notre épisode de votre épisode d'aujourd'hui c'est ce hadith qui est très long et que vous pouvez lire dans Sahih al-Bukhari ou Khadija et c'est le premier dans les premiers hadith c'est le numéro 3 exactement où Saïda Haïcha nous raconte ce que le prophète lui a enseigné et ici la parenthèse c'est de se dire bien qu'elle n'a pas assisté bien qu'elle n'a pas vu bien qu'elle n'a pas vécu cet événement elle est celle qui nous l'a le mieux expliqué pourquoi ? parce qu'elle a été assidue au cours du prophète pourquoi ? parce qu'elle a questionné le prophète et ça ça nous ouvre une parenthèse mais qui n'est pas des moindres celle que nous aussi nous n'avons pas vécu cet événement là nous aussi nous n'avons pas assisté à cet événement là mais nous aussi aujourd'hui nous l'apprenons je l'apprends pour pouvoir l'enseigner vous l'apprenez aujourd'hui et vous devez à votre tour le transmettre et l'enseigner et c'est de cette manière là que cette lumière qui a illuminé le coeur de notre bien-aimé alayhi salat ce message qui est entré dans la poitrine de notre bien-aimé dans le coeur de notre bien-aimé est en train de se poursuivre et ça me fait penser à cette parole qu'on aura l'occasion de découvrir et de lire et d'entendre et de voir dans les différents épisodes sur cette page Facebook où le prophète dit à son oncle je ne cesserai pas de transmettre ce message tant que je ne l'ai pas totalement fini de le transmettre ou bien que je ne suis pas mort avec ils peuvent mettre le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche je n'arrêterai pas et bien c'est cela le message de c'est cela la syrah c'est cela la vie de notre prophète nous devons le transmettre encore et encore apprendre et transmettre parce que c'est de manière vous savez le cœur bat tout simplement ce sont les battements on va dire entre guillemets naturels de notre cœur mais en réalité le cœur d'un croyant il bat par l'amour de son prophète ce qui fait battre notre cœur ce qui doit faire battre notre cœur c'est l'amour de notre prophète je suis un Montpellierain et ici la chanson pour soutenir le Montpellierau au foot c'est il fait battre notre cœur le Montpellierau fait battre notre cœur et bien nous croyants nous disons le prophète fait battre notre cœur l'amour de notre prophète fait battre notre cœur et nous devons donc apprendre à le connaître et transmettre cet amour-là et se plonger constamment dans la vie de notre bien-aimé de manière à pouvoir faire battre notre cœur alors on plonge puisque j'ai dit c'était le fil conducteur de notre épisode dans ce hadith de Aisha pour celles et ceux qui ont un Sahih Bukhari chez eux dans leur bibliothèque vous pouvez le lire en même temps que moi on va le commenter bien sûr ce ne sera pas qu'une lecture on va essayer de le commenter de comprendre ce que Aisha nous transmet ici et en tirer les enseignements et les moralités car après tout c'est cela aussi apprendre la vie du prophète c'est finalement de voir un fait un événement et de pouvoir le pratiquer dans notre quotidien de comprendre l'essence de son message c'est le hadith numéro 3 de Sahih Al-Bukhari Sayyida Aisha radiyallahu anha nous dit la vision pieuse durant le sommeil fut le premier signe de la révélation chez le messager de Dieu chaque vision trouvait sa réalisation effective comme la clarté de l'aurore et ici le premier enseignement c'est donc que le prophète reçoit la révélation à travers le rêve et comme on a dit pendant 3 ans Allah Azza wa Jal va préparer son bien-aimé alayhi salatu salam et 6 mois avant la révélation Allah Azza wa Jal va le préparer à travers le rêve chaque fois que le prophète va rêver 6 mois avant c'est-à-dire à peu près au mois de Rabi' al-awwal mois de sa naissance il reçoit la révélation au mois de Ramadan n'est-ce pas puisque Allah Azza wa Jal nous en informe dans surat Al-Qadr et bien pendant 6 mois 6 mois avant le prophète chaque soir il va rêver de ce qui va se passer la journée suivante il y a aujourd'hui des films qui montrent ce genre de choses et bien le prophète l'a vécu ce n'est pas qu'une science-fiction le prophète a vécu ça pendant 6 mois imaginez pendant 6 mois il rêve de tout ce qui va se passer le lendemain c'était une sorte de préparation spirituelle physique surnaturelle à ce qui va l'attendre et à ce qui est en train de se préparer après cela nous dit Saïdaha il est mal à retraite il l'observait dans la grotte de Hira où il se livrait au tahannuth c'est-à-dire à des actes d'adoration durant plusieurs nuits avant de retourner chez lui pour se munir à cet effet de provision après quoi il revenait vers Khadija pour prendre d'autres provisions pour la même raison et ce jusqu'à ce que vint à lui la vérité avec un V majuscule alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira là aussi il faut dire quelque chose on connait cette grotte de Hira nous la connaissons mais parce qu'on l'entend on en entend souvent parler lorsqu'on parle de la révélation lorsqu'on parle du message de la ilaha illallah ce qu'on entend moins et qui est une réalité c'est que le prophète donc pendant trois ans il fait ses allers-retours entre chez lui et la grotte de Hira mais il ne retournera plus jamais dans cette grotte là plus jamais le prophète va partir dans la grotte de Hira il s'est préparé pendant des années à recevoir un message il l'a reçu et plus jamais il n'y retourne et pourtant c'est là que tout a commencé mais il n'a plus besoin d'y aller pourquoi parce que tout simplement sa Hira sa grotte dans laquelle il va méditer devient la prière l'endroit là où il va méditer il n'a plus besoin d'être loin de chez lui il n'a plus besoin d'être loin de la cité loin de la société il va retrouver Allah dans les différentes prières il va retrouver Allah dans les différents moments de méditation de zhikr et c'est ce que nous nous pouvons faire nous avons nous aussi besoin de trouver notre Hira et notre Hira elle peut être la prière du matin elle peut être la prière de la nuit elle peut être notre Hira tout simplement un moment de zhikr dans la journée un moment vous savez un mood peut-être avec des bougies pour celles et ceux qui aiment ça avec des huiles essentielles pour celles et ceux qui aiment ça peu importe nous devons nous créer notre moment nous aussi de zhikr notre moment d'évocation notre moment de méditation notre moment où nous sommes en train de nous connecter à Allah le prophète avait ces moments là et ça c'est quelque chose qui est important c'est ce qu'on appelle une halwa c'est à dire tout simplement de se retirer mais il n'y a pas besoin d'aller à des kilomètres il n'y a pas besoin de s'isoler dans un endroit en campagne ou en montagne on peut pourquoi pas le faire mais on peut très bien le faire aussi chez nous dans un moment où ceux de notre foyer sont au travail ou à l'école ou dans les études ils ne sont pas présents on peut le faire même s'ils sont présents en se mettant dans un coin de la maison qui est insonorisé pourquoi pas nous devons nous aussi avoir des lieux des moments où nous pouvons nous retrouver seuls vous savez les non musulmans disent que c'est important de se retrouver seuls avec soi-même nous nous ne sommes jamais seuls mais c'est important de nous retrouver seuls avec Allah c'est vraiment important de nous retrouver seuls avec Allah et ces moments de méditation ils sont là pour ça c'est un des éléments que nous pouvons retenir de ce hadith de Sayyida Aisha notre mère notre mère des croix en Aisha que dit-elle elle dit ensuite l'ange de la révélation c'est-à-dire Jibril se présenta alors devant lui devant lui c'est-à-dire le prophète en disant il va dire le prophète je ne sais pas lire et pardon l'ange de la révélation se présenta alors devant lui en disant il va dire je ne sais pas lire répondit le prophète sur ce dit-il l'ange me pressa en m'étouffant jusqu'aux limites de mes forces puis il me lâcha c'est le prophète qui dit ça puis il me lâcha en disant je ne sais pas lire dis-je de nouveau il me pressa une deuxième fois jusqu'aux limites de l'étouffement puis il me lâcha lis me dit-il je ne sais pas lire répliquais-je pour la troisième fois il me saisit jusqu'à l'étouffement me lâcha et dit lis lis au nom de ton Seigneur qui a créé qui a créé l'homme d'une jonction sanguine lis car ton Seigneur est très généreux ici notre mère Aïcha nous raconte ce que le prophète lui a enseigné et lorsque Jibril va prendre le prophète et le serrer à tel point qu'il étouffe le prophète imaginez cette suffocation que notre bien-aimé a.s. avait Jibril a.s. étouffe Mohamed s.a.s il l'étouffe en lui disant et le prophète de dire je ne sais pas lire c'est-à-dire là le prophète ne dit pas laisse-moi laisse-moi tranquille le prophète a envie de répondre favorablement à la demande de Jibril il est ouvert à cet échange et à ce dialogue mais il ne sait pas lire ce que le prophète en réalité ne comprend pas ici c'est que Jibril ne lui dit pas de lire sur un support en langue arabe Iqra peut signifier deux choses Iqra peut vouloir dire de lire sur un support sur un livre ou bien de réciter par exemple lorsque on va dire un papa parmi vous ou une maman qui va parler en langue arabe à son enfant et son enfant doit apprendre un poème il va lui dire donc il prend le poème entre ses mains et il va dire à son enfant Iqra vas-y lis en réalité ici c'est récité de mémoire et bien Jibril lorsqu'il dit à Mohamed à notre bien-aimé qui n'est plus Mohamed à cet instant qui devient Rasoul Allah qui devient le messager de Dieu lorsque Jibril lui dit Iqra il lui dit dans le deuxième sens de Iqra c'est à dire lis de ce que tu as appris lis de mémoire lis de ce qu'il y a à l'intérieur ne lis pas sur un support mais le prophète ne comprend pas ce sens là il comprend le premier sens qui est le plus commun c'est à dire de lire à partir d'un support et donc il dit je ne sais pas lire et Jibril va le serrer fort et il lui répète et le prophète encore de dire c'est à la troisième fois que Jibril va lui préciser je ne te dis pas de lire sur un support je te dis de lire ce que Allah a mis à l'intérieur de toi ce que Allah a placé à l'intérieur de toi et tu vas réussir à le dénicher tu vas réussir à le retrouver vous savez nous avons une fitra qui nous pousse quelque chose qui est né qui va vers Allah et bien le prophète a eu le quran qui a été déposé à l'intérieur de son coeur le prophète n'a pas appris le quran le prophète n'a pas assisté à des cours pour apprendre et répéter le quran non Allah par l'intermédiaire de Jibril a posé sa parole à lui à l'intérieur de la poitrine du prophète ça n'a pas été un apprentissage pourquoi parce que justement s'il y aurait eu apprentissage certains détracteurs de notre bien-aimé auraient dit mais le prophète s'est trompé peut-être qu'il a mal récité peut-être qu'il a mal appris non le prophète n'a rien appris Allah Azza wa Jal lui a tout mis à l'intérieur de son coeur a tout mis à l'intérieur de sa poitrine et d'ailleurs lorsqu'on regarde Ulum al-Qur'an les séances du Coran il y a un très bon livre de Cheikh Monsef Zenati à ce sujet il met dans la définition du Coran que c'est donc la définition est un peu longue mais à un moment donné il y a la parole d'Allah Azza wa Jal qui est révélée en langue arabe et qui a été placée dans la poitrine du prophète donc c'est pas quelque chose qui a été appris par notre bien-aimé et c'est ce que veut dire Jibril il dit au prophète de lire c'est-à-dire de réciter à partir de ce qu'il y a là mais le prophète n'a pas encore conscience que c'est à l'intérieur et il va pour un peu la formule magique pour débloquer entre guillemets bien sûr formule magique pour débloquer cette recherche à l'intérieur de son palais mental ou à l'intérieur de lui-même de cette fitra il va dire quoi pour débloquer ça lis au nom de ton Seigneur nous lorsque nous commençons les choses nous disons Bismillah Bismillahirrahmanirrahim pour boire Bismillahirrahmanirrahim pour faire notre prière ou bien juste Bismillah pour faire telle action ou telle action et bien là Jibril va dire Iqra Iqra Bismi Rabbika Alladhi Khalaq tu vas lire et tu vas le faire cette lecture-là cette récitation tu vas la faire par le nom de Allah Azza wa Jal Bismi Rabbika Alladhi Khalaq au nom de Allah qui a créé Khalaq Al-Insana Amin Al-Aq qui a créé l'homme à partir de rien lorsque Jibril dit ça aussi à notre bien-aimé qu'est-ce qu'il est en train de lui signifier il est en train de dire Khalaq Al-Insana Allah Azza wa Jal a créé l'ensemble de l'humanité il a créé l'homme avec un grand H et dans cette humanité Khalaq Al-Insana dans cet ensemble qu'Allah Ta'ala a créé il t'a choisi toi Muhammad pour en être un dépositaire pour être un des messagers un des envoyés c'est un honneur qu'Allah Ta'ala est ici en train de faire à Muhammad et Jibril va continuer en disant Jibril répète de nouveau cette parole-là de c'est-à-dire que nous avons les deux sens de nous avons dit en langue arabe nous avons le de deux manières soit lire à partir d'un support ou bien un Iqra qui est de réciter et bien Allah Azza wa Jal a cité les deux types de Iqra à l'intérieur des versets de Sourat Al-Hala le premier Iqra qui est pour le prophète une récitation de ce qu'il y a à l'intérieur mais pour nous lorsque nous lisons Al-Qur'an nous pouvons le voir dans les deux sens il y a un Iqra pour nous dire de réciter de transmettre ce que nous avons appris et il y a un Iqra pour se plonger dans la lecture pour se plonger dans l'écriture pour se plonger dans l'apprentissage et c'est cela finalement lorsque nous disons Talabul ilm fard selon l'imam Ahmad rahimahullah qu'il dit la recherche du savoir est une obligation du berce jusqu'à la tombe nous avons ces deux types de Iqra le premier apprendre à partir d'un support et le deuxième réciter ce que nous avons appris et nous avons bon nombre de paroles qui vont dans ce sens là le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend Al-Qur'an et l'enseigne aussi lorsque notre bien-aimé il nous dit enseigner ne serait-ce que la parole Alif ne serait-ce que la lettre Alif nous devons être une Ummah une communauté qui apprend et qui enseigne et d'ailleurs Allah Azza wa Jal lorsqu'on poursuit les versets Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il nous a appris à nous hommes avec un grand H il nous a enseigné à travers Al-Qalam Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a enseigné ce que nous ne savions pas et par quoi par quel biais Allah Azza wa Jal nous a appris et bien il l'a fait Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers l'écriture à travers Al-Qalam à travers la plume et c'est exactement ce que nous devons faire être cette communauté qui va se plonger dans l'écriture cette communauté qui est en train de se plonger dans ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce que Allah Azza wa Jal nous a enseigné et c'est pas uniquement la parole de Allah Ta'ala ce n'est pas simplement les hadith mais ça va être par exemple tel écrit ça va être l'odieux de la sœur Dalila il y a deux jours ça va être le livre de Syrah l'ultime journée de la prophétie ça va être à travers tel livre ou tel livre nous devons nous plonger dans l'écriture et nous devons nous plonger dans l'enseignement et dans l'apprentissage et dans la transmission c'est cela le sens de ce hadith là c'est cela le sens de ces versets là Saïdara Aisha radiyallahu anha continue en disant Rasoul Allah le messager de Dieu retourna avec ces versets le cœur palpitant ça a fait battre tout à l'heure je disais que le prophète fait battre notre cœur et bien ces versets Al-Qur'an a fait battre le cœur de notre bien-aimé alayhi salatu salam elle dit à Aisha le cœur palpitant vers Khadija bin Khawailid et il dit alayhi salatu salam notre bien-aimé notre bien-aimé va dire à Sayyidara Khadija j'ai eu peur pour moi on dirait aujourd'hui dans un langage familier j'ai eu peur pour ma peau et bien le prophète alayhi salatu salam il dit j'ai eu peur pour moi pourquoi le prophète a peur ici il a peur peut-être pour deux raisons la première rappelez-vous Jibril alayhi salam le couvre le serre énormément et lorsque Jibril alayhi salam va serrer le prophète nous dit dans ce hadith il dit jusqu'à l'étouffement et donc peut-être lorsque le Nabi alayhi salam dit c'est peut-être premièrement parce qu'il a eu peur de mourir et c'est une peur que peut-être vous avez expérimenté et que certains vont expérimenter la peur de la mort la peur qu'il y ait la mort mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'une fois qu'il devient prophète il n'a plus jamais peur de la mort bien au contraire il accueille avec un alayhi salam lorsque l'ange de la mort vient toquer à sa porte il dit wa alayhi salam mais avant d'être prophète il y a ce moment-là il y a la peur de la mort à cet instant-là mais une fois qu'il est prophète et qu'il comprend il n'y a plus la peur la qadrachid où j'ai eu peur mais maintenant le prophète alayhi salam n'a plus peur pourquoi ? parce qu'il est croyant il est le meilleur des croyants et ça y est le quran coule dans ses veines et ça y est le quran est dans son cœur et ça y est l'amour d'Allah s'est emparé de lui et maintenant il n'y a plus de peur et maintenant il n'y a plus la peur il n'y a plus la peur mais il y a vous savez lorsque vous étiez si on va prendre une image un peu métaphorique si je suis dans un moment où j'ai froid et tout d'un coup je passe plutôt je suis dans un moment de chaleur et d'un coup je passe dans un moment où j'ai froid ou n'importe quel d'ailleurs changement de température on va être un peu frileux on peut tousser éternuer on va être frileux le prophète connaît ce changement de température et donc il dit à Khadija couvre-moi couvre-moi mais là ce n'est pas couvre-moi parce qu'il a peur non il a eu peur oui à un moment donné mais maintenant c'est couvre-moi parce que tout simplement il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et donc vous savez nous on se recroque vie sur nous-mêmes et le prophète lui il ne veut qu'avoir quelque chose sur lui une couverture sur lui pour être apaisé et comprendre ce qui est en train de se passer le premier élément peut-être que le Nabi dit car il y a eu la peur de la mort le deuxième peut-être que le Nabi nous dit certains experts du Coran c'est parce qu'il vient de voir quelque chose qui est anormal c'est un phénomène surnaturel il est dans une grotte quelqu'un lui parle il sait qu'il n'y a personne normalement dans cette grotte parce que pour celles et ceux qui ont déjà visité la grotte de Hira c'est une grotte dans laquelle c'est un tout un long chemin de galerie qui nous mène jusqu'à un lieu où se pose le prophète il y a une entrée et une sortie il y a donc deux ouvertures à l'intérieur de cette grotte là et l'endroit où on se pose l'endroit où le prophète se posait ne peut contenir qu'une seule personne il ne peut accueillir qu'une seule personne et d'ailleurs lorsqu'on est assis à cet endroit là on voit Makkah on voit la Kaaba depuis cet endroit là je ne suis pas sûr que dorénavant c'est encore faisable et possible avec les constructions qu'il y a maintenant tout autour de la Kaaba mais en tout cas il y a cette direction là et ce qu'il y a d'intéressant c'est que pendant trois ans le prophète va regarder cet endroit là et ensuite il devient prophète Allah Azza wa Jal lui ordonne de tourner autour de cet endroit là et de prier à un moment donné la prière lorsqu'elle va être vous savez pendant les débuts de l'islam elle est vers l'Aqsa vers la mosquée de l'Aqsa puis Allah Azza wa Jal va dire on t'a vu tourner ta tête dans tous les sens et maintenant on te demande de tourner ton visage vers Makkah et bien là finalement il y a eu pendant un long moment il nous confirme notre cher administrateur que ce n'est plus possible à cause des bâtiments mais pendant un moment donc du coup c'était possible et lorsqu'on se trouve donc le prophète pendant ces trois années là il est tourné vers Makkah puis il devient prophète Allah Azza wa Jal lui demande de prier vers la mosquée de l'Aqsa il va à Médine et là de nouveau Allah Tabaraka wa Ta'ala lui demande de tourner son visage dorénavant encore vers Makkah et c'est une décision qui a plu à notre bien-aimé mais c'est un autre épisode et c'est un autre fait revenons avec ce hadith de Sayyida Aisha lorsque le prophète va dire lorsque le prophète va dire à Sayyida Khadija j'ai eu peur pour moi que va lui dire Sayyida Khadija elle va lui dire non je jure par Allah non je jure par Allah tu n'as pas à avoir peur il ne peut il Azza wa Jal pardon ne te confondra jamais tu respectes les liens de parenté tu aides le faible tu donnes aux démunis tu accordes l'hospitalité à l'hôte et tu aides les gens à surmonter les malheurs voilà les clés pour que Allah Azza wa Jal ne t'abandonne pas ne m'abandonne pas ne nous abandonne pas voilà les clés pour que Allah Azza wa Jal ne nous confond pas que lui dit Khadija tu ne peux pas être dans cette position là dans cette posture là parce que voilà ce que tu fais voilà ce que tu fais voilà ce que tu fais je vous invite donc à plonger dans ce hadith là à plonger dans le hadith numéro 3 du Sahih al-Bukhari parce qu'il nous donne les clés de manière à ne pas être dans cette position que le prophète a craint pour lui-même imaginez si notre bien-aimé a craint pour lui-même cette position là nous devons nous aussi la craindre pour nous-mêmes et bien nous avons là les clés nous devons respecter les liens de parenté nous devons prendre soin du faible nous devons honorer l'invité etc etc ce sont là des éléments ne lisons pas les hadiths que pour apprendre une histoire et ne regardons pas la Syrah que pour regarder la Syrah il ne faut pas finalement que la Syrah devienne une série Netflix il ne faut pas que la Syrah devienne finalement qu'un manga qu'on regarde et tout simplement on va pouvoir regarder quelques scans de ce manga là et se contenter de ça non la Syrah n'est pas un manga la Syrah n'est pas une série Netflix mais la Syrah c'est la vie du meilleur des hommes c'est la vie du meilleur des hommes c'est la vie de notre héros c'est la vie de notre super héros c'est la vie du saut de la prophétie c'est la vie finalement pour pratiquer ce que Allah Azza wa Jal nous demande lorsque Allah Azza wa Jal parle dans le Qur'an nous t'avons donné le Coran et la sagesse il nous l'a donné à nous aussi Allah Azza wa Jal nous a donné le Coran et il nous a donné la sagesse et nous dit l'imam c'est la sunna et nous devons pratiquer cette sunna n'oublions pas que notre attestation de foi c'est quoi nous attestons qu'il n'y a qu'un seul Dieu c'est Allah Azza wa Jal et nous attestons que Mohamed est notre messager et donc autant nous devons nous tourner vers Allah Ta'ala autant nous devons aussi nous tourner vers notre bien-aimé et d'ailleurs Allah Azza wa Jal nous dit encore une fois dans le Qur'an nous devons obéissance à Dieu et nous devons obéissance à notre messager bien sûr aussi Allah Azza wa Jal finit le verset et à ceux qui ont autorité sur nous aujourd'hui on pourrait le traduire par maintes manières et par différentes interprétations mais là nous sommes sur la page Facebook Mohamed et nous sommes en train de parler de notre bien-aimé et c'est sur ça que je veux m'attarder nous devons apprendre la vie de notre prophète pour la comprendre et appliquer ce qu'il nous a demandé il nous faut tirer des enseignements des différents hadiths et des différents faits qui ont trait à la vie de notre prophète alayhi salatu salam Sayyida Raïcha radiallahu anna poursuit le hadith en nous disant ensuite Khadija emmena le prophète chez son cousin paternel alors pardon juste avant ça je mets dans mon livre justement que Sayyida Khadija radiallahu anna lorsqu'elle va mettre cette couverture sur le bien-aimé alayhi salatu salam parce que justement il est perturbé etc que nous dit que va nous apprendre les différents compagnons qui ont permis ensuite l'écriture de ce livre là je dis dedans cela faisait quasiment trois ans qu'il faisait des allers-retours incessants entre la grotte de Hira et leur foyer trois années que Khadija le voyait changer et revenir à chaque fois un peu plus tourmentée c'en était trop pour elle elle devait savoir ce qu'il s'était passé c'est-à-dire la différence ce jour-là lorsque le prophète dit Zemilouni ça va être un déclencheur pour Khadija radiallahu anna elle voit le prophète pendant trois ans finalement entre guillemets rien n'a changé finalement pendant ces trois ans-là elle a constamment vu changer elle a constamment vu inquiet mais ce jour-là il lui dit Zemilouni et ça ça lui fait tic elle se dit c'est bizarre pourquoi il me demande couvre-moi donc elle veut le faire parler elle se dit c'en est trop il faut que je sache exactement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là d'autant que je suis parti avec lui pendant un mois je n'ai rien vu je l'ai rassuré mais il revient toujours et il est inquiet de cette manière-là il faut que je sache et ça c'est peut-être ce que certaines épouses ou certaines mères vont avoir avec leurs enfants ce que certaines épouses peuvent voir avec leur époux certains époux avec leur épouse certains frères avec leur sœur ou avec leur frère certaines sœurs avec leur sœur ou leur frère un ami avec un ami c'est finalement quelque chose qui est naturel lorsque je compte pour quelqu'un lorsque je compte pour une personne une personne lorsqu'elle compte pour moi et bien à ce moment-là tout simplement tout simplement je vais vouloir la protéger je vais vouloir la préserver et du coup j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui la tracasse qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie pour l'aider c'est ce que va faire Saïda Khadija et donc elle se dit c'en était trop pour elle elle devait savoir ce qui s'était passé ce jour-là et il lui raconta il lui raconta tout dans les moindres détails instantanément elle crut en lui instantanément elle devint la première femme musulmane et à tout court la première humaine la première humaine à croire dans le message de la ilaha illallah elle parla au nouvel homme qu'elle tenait dans ses bras parce qu'elle ne l'a pas que couvert elle lui a mis quelque chose sur lui et puis elle l'a serré dans ses bras elle l'a étreint et là le prophète est dans ses bras vous savez j'ai déjà vu parce que je suis un passionné par exemple de l'histoire ou de certaines biographies et j'ai déjà vu de grands hommes de grands hommes contemporains ou anciens tomber littéralement être totalement perturbés par un fait par un événement et ça marque c'est quelque chose où on se dit mince c'est un géant c'est peut-être un chef d'état par exemple je me souviens lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan où la France était meurtrie par ce qui venait de se passer j'ai une image en tête je me souviens les images du premier ministre de l'époque ou du ministre pardon de l'intérieur de l'époque Bernard Cazeneuve en pleure ça c'est quelque chose qui m'a choqué un ministre de l'intérieur qui pleure pour moi c'était choquant c'est le chef de la police il est là il a vu quelque chose il est en train de pleurer et il va tomber dans les bras du président de la république on se dit waouh c'est quand même des chefs d'état c'est quand même des bonhommes ils ne sont pas censés tomber comme ça en pleurs aussi facilement et pourtant c'est par exemple lorsque la reine d'Angleterre perd son époux et on la voit déstabilisée par ce qui vient de se passer on se dit mais c'est une reine presque on a envie de leur dire non c'est haram vous n'avez pas le droit d'être dans ça mais non ils sont humains tout simplement et ils sont affectés par quelque chose perturbés par quelque chose et bien même notre prophète qui est le best qui est le meilleur des hommes qui est le plus fort le plus impressionnant le plus grand le plus magnifique et bien même lui un fait un événement l'a perturbé à tel point qu'il s'est retrouvé avoir besoin des bras de Khadija et c'est là où on voit que notre prophète est un être humain mais il est le meilleur d'entre eux que notre prophète a un coeur et des émotions mais il a les plus purs et les plus sincères et les plus belles que notre prophète peut être affecté par des faits et par des événements mais il va agir en conformité avec ce que Allah lui commande et on a vu notre prophète pleurer lorsqu'il a perdu Khadija pleurer lorsqu'il a perdu pleurer lorsqu'il voit un compagnon perdre son épouse et qu'il est en larmes en pleurs le prophète va le voir de cette manière là et il va pleurer pour ça on a vu notre prophète pleurer lorsqu'il enterre son fils Ibrahim et prendre soin de la tombe de son fils Ibrahim à tel point que va nous dire une des mères des croyants je l'ai vu il perfectionner la manière comment elle doit être la tombe et il va dire au compagnon Dieu aime lorsque vous faites quelque chose que vous le faites avec perfection et il a fait cette perfection là même dans la manière comment il est en train d'arrondir la tombe de son fils Ibrahim que Dieu lui fasse miséricorde le prophète était humain il était bel et bien humain et Khadija donc le prend dans ses bras mais elle prend dans ses bras pour le un peu pour le soutenir mais bien sûr le prophète avait le meilleur des soutiens le plus grand des soutiens Allah Azza wa Jal il n'en est si tenté et quand même malgré ce soutien là il y avait les bras de Khadija qui en réalité ont été dirigés par Allah Azza wa Jal pour qu'elle soit ce roc ce pilier dans la vie du prophète alors elle parla au nouvel homme qu'elle tenait dans ses bras l'envoyé de Dieu elle lui dit qu'il était prophète même si lui n'avait pas prononcé ces mots là et c'est ça qui est fou Mohamed n'a pas dit je suis messager de Dieu mais c'est Khadija qui va lui dire tu es Rasulallah tu es le messager de Dieu elle va lui dire elle reconnait qu'il est notre bien aimé qu'il est le le messager de cette nation elle dit tu es Rasulallah c'était ça Khadija c'est Khadija par exemple qui va reconnaître Allah Azza wa Jal qui est As-Salam lorsque Jibril va être avec le prophète et il va voir Khadija venir de loin et il va lui dire c'est Khadija comme si le prophète ne le sait pas il dit c'est Khadija dis-lui que Allah lui passe le Salam et que je lui passe le Salam et lorsque Mohamed notre bien aimé va dire à Sayyida Khadija radiyallahu anha Allah Ta'ala Jibril te passe le Salam et qu'est-ce qu'elle va lui dire elle va lui dire c'est Allah qui est As-Salam et que la paix soit sur Salam et sur toi le Salam au messager de Dieu c'est ça c'est cette femme qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à notre bien aimé elle parla au nouvel homme qu'elle tenait dans ses bras l'envoyé de Dieu elle lui dit qu'il était prophète même s'il n'avait pas prononcé ces mots-là elle en était convaincue celui qui s'était présenté à lui ne pouvait être que le Saint-Esprit celui-là même venu annoncer au prophète antérieur le message de Dieu elle dit ne t'attriste pas ne t'attriste pas ne t'attriste pas ne sois pas triste au fils de mon frère au fils de mon oncle par celui qui détient l'âme de Khadija entre ses mains elle jure sur Allah elle jure sur Allah Azza wa Jal en disant par celui qui détient l'âme de Khadija entre ses mains Azza wa Jal je suis certaine je suis certaine que tu es Rasul Allah que tu es le prophète de cette nation par Allah jamais Allah ne t'humiliera toi le charitable qui rend visite à tes proches qui ne ment jamais qui honore l'invité et viens en aide à tous ceux qui en ont besoin tu dis toujours la vérité et tu rends les amana à leurs propriétaires et ta moralité est exemplaire tu ne commets rien de mauvais elle l'a étreint dans ses bras elle l'étreignit jusqu'à ce qu'il se calme et que sa respiration retrouve un rythme normal son coeur battait la chamade et elle pensait à ses deux heures elle est en train de penser à ses deux heures de trajet qui séparent la grotte de Hira jusqu'à la maison deux heures durant lesquelles il avait été seul après avoir repris son souffle il la regarda et lui dit Khadija j'ai peur pour moi la qadrashitu ala nafsi elle lui caressa la tête et il s'endormit quelques minutes à ce moment là elle ne ressentait pas de peine pour lui mais une profonde admiration elle ressentait de l'admiration pour l'homme qu'elle tenait dans ses bras elle a vu le prophète se transformer elle a vu le prophète porter tout d'un coup l'habit de messager de Dieu d'un coup il n'est plus Mohamed fils de Abdallah il est Mohamed le messager d'Allah il devient ce jour là ce jour où tout a basculé le jour où Mohamed devient prophète et c'est le titre justement de notre épisode et Sayyida Aisha radiyallahu anna nous raconte la suite en nous disant et je repasse du coup dans le hadith de Bukhari Aisha nous dit lorsque ça s'est passé cet événement là Khadija à ce moment là elle va elle va emmener le prophète chez son cousin paternel et elle nous dit Sayyida Aisha ce sont ses mots c'était un personnage qui avait préféré embrasser le christianisme pendant la période de Jahiliya c'est à dire la période avant l'islam il savait écrire la langue hébraïque d'ailleurs il copiait l'évangile nous dit Aisha en hébreu tout ce que Dieu voulait qu'il transcrivit durant cette période Waraka était déjà un vieillard et était devenu aveugle il dit au prophète Aisha au mon cousin plutôt pardon Khadija lui dit au mon cousin Yabna Ammi écoute ce que va te dire le fils de ton frère c'est à dire le prophète au fils de mon frère s'adressa Waraka au prophète qu'as-tu vu et le prophète Aisha de le mettre au courant ce personnage reprit Waraka et le confident qui fut envoyé auparavant à Musa c'est à dire Jibril plaise au ciel que je sois jeune plaise au ciel que je sois encore vivant lorsque ton peuple te chassera dit Waraka au prophète et le prophète va dire vont-ils me chasser oui tout homme ayant apporté ce que tu viens d'apporter dit Waraka s'était vu souffrir d'une telle hostilité je te soutiendrai de toutes mes forces si je vis jusqu'à ce jour-là après cet événement nous dit Sayyida Aisha radiyallahu anha Waraka ibn Na'ufal ne tarda pas à mourir quant à la révélation elle tarda à venir jusqu'à un certain temps c'est à dire qu'après ce jour-là le jour où Muhammad alayhi salatu salam devient prophète et que Khadija l'étreint que Khadija le reconnaît comme prophète qu'elle l'emmène chez son cousin Waraka ibn Na'ufal à partir de ce jour-là Waraka ibn Na'ufal va mourir quelques jours après quelques minutes quelques heures quelques jours Allahu a'alem mais il va décéder c'est ce qui fait dire à beaucoup de spécialistes de la sirah qu'il n'est pas un sahabi qu'il n'est pas un compagnon d'autres l'ont mis dans les compagnons en considérant qu'il fait du coup partie des premiers convertis et puis la révélation va s'arrêter il n'y a plus la révélation pendant quelques jours alors ça va de 15 jours jusqu'à 6 mois selon les commentateurs et pendant cet instant-là le prophète alayhi salatu salam enverra qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va se passer comment va-t-il vivre ce silence entre guillemets de Allah azza wa jal dans le sens que Allah ne va pas lui révéler de nouveaux versets pour clôturer notre épisode puisque nous avons parlé de il est important pour nous de retourner vers le savoir et d'apprendre et de transmettre j'espère à ma petite échelle avoir pu participer à ceci à cela au fait de transmettre le message de la ilaha illallah un suspense un suspense j'espère qui vous poussera et qui vous donnera envie de vous plonger dans la vie du prophète alayhi salatu salam nous devons à travers ce terme à deux reprises qu'Allah ta'ala nous demande nous dit dans la surat nous plonger dans le savoir et apprendre nous devons aussi nous trouver notre grotte de Hira vous devez vous trouver votre grotte de Hira et je vous conseille je vous propose en tout cas humblement et sans que ce soit de manière moralisatrice de prendre la prière de Tahajoud comme étant votre grotte de Hira parce qu'il réside dans la prière de Tahajoud énormément de bienfaits énormément de lumière et inshallah tabaraka wa ta'ala on espère qu'Allah qui a fait qu'une lumière a jailli de cette grotte de Hira à tel point qu'on a appelé cette montagne Jabal al-Nour puisse Allah faire que nous aussi nous soyons des lumières qui vont amener la lumière dans une localité et il est Azza wa Jal celui qui est à nous la lumière et il a fait que son prophète a illuminé une ville Madina puisse Allah faire que nous aussi nous soyons des lumières qui vont illuminer des villes et des cités entières Allah a fait que lorsque notre bien-aimé a naît une lumière a jailli vers la région de Sham et bien puisse Allah faire qu'à notre tour nous aussi nous puissions être des lumières qui vont illuminer des régions et des pays entiers Allah a fait que lorsque notre prophète a creusé lors de la bataille d'Al-Khamdak il y a eu trois grandes lumières annonciatrices du message de l'Islam qui allaient pénétrer dans différents contrés dans différents pays puisse Allah azzawajal faire de nous des lumières qui vont permettre d'illuminer des pays entiers et des continents entiers puisse Allah azzawajal lui qui est à nous la lumière illuminer nos vies illuminer nos poitrines illuminer nos carrières illuminer notre science et notre savoir illuminer notre foi illuminer tout simplement notre vie puisse Allah azzawajal nous illuminer à tel point que nous devenions des lumières à tel point que nous puissions traverser le pensier à la vitesse de la lumière et que nous puissions le retrouver lui la lumière dans cette demeure de lumière qu'est le paradis Allah amin 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 ya rabbil alamin et c'est la fin et c'est la fin de notre épisode subhanakallahumma wabihamdi nashadu an la ilaha illa ant nashadu an la ilaha illa ant nashadu an la ilaha à toutes et tous en espérant